Bon, il faut qu'on parle et je suis désolé de te le dire, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Oui, on va parler de valeurs aujourd'hui, on va aller plus en détail pour découvrir ce que sont finalement nos valeurs et en quoi elles ont un impact fondamental, très important, sur, j'ai envie de dire, toutes les décisions de nos vies. Et tout cela, on va le découvrir au travers de ce concept de valeurs lié à la programmation neurolinguistique PNL. Et on va voir à quel point ça a un impact psychologique et ça l'impact aussi sur la connaissance de nous-mêmes. Alors, je te souhaite la bienvenue sur ce podcast avant toute chose. Je suis Nico Pen, l'auteur de ce podcast, auteur et formateur, spécialiste en connaissance de soi et éveil de conscience. Et donc, comme tu l'as compris, on va parler PNL aujourd'hui et on va aller en détail sur cette notion de valeurs. Alors, en fait, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Bon, déjà, ça nous fait référence à une publicité, une ancienne publicité des années 90 parce que nous n'avons pas les mêmes valeurs. Alors, d'une certaine façon, c'est vrai, d'une certaine façon, ce n'est pas tout à fait vrai puisque si on se rejoint ici, si on partage les mêmes sujets, les mêmes intérêts, c'est aussi qu'on a quand même des points communs, peut-être beaucoup plus qu'on ne l'imagine, qui sait ? Et je le crois. Mais au-delà de ça, il y a quand même une autre vérité qui est effectivement qu'on a des mondes intérieurs, on a un univers qui est, toi et moi, différent, unique. Et un monde intérieur aussi qui va nous amener à orienter nos choix, nos décisions de vie selon, finalement, selon quoi ? Tiens, on va se poser la question. Selon quoi ? Mais la réponse, elle est simple, selon nos valeurs. Alors, que sont les valeurs ? Les valeurs, déjà, quand on entend le mot valeur, cette personne est sans valeur, nous n'avons pas les mêmes valeurs, on a souvent une notion de jugement qui est cachée derrière. On va juger une personne, par exemple, si à un moment donné, je vois une personne autour de moi et que cette personne-là fait preuve d'une forme d'injustice, on va se dire que cette personne est sans valeur. D'autres personnes, encore, vont dire, oui, si cette personne-là qui est face à moi, elle est un peu feignante, elle ne fout rien, elle n'est pas très violente. Donc, je vais juger cette personne. Et je vais juger cette personne selon des valeurs qui peuvent être mes valeurs, qui peuvent être le travail, le courage, la force, l'effort. Et en fait, là, tu vois, ce que je suis en train de te donner, ce sont des mots-clés. Ce sont des mots-clés qui définissent, finalement, ce qui, pour nous, a de la valeur ou n'en a pas. Et d'ailleurs, le mot est lâché, valeur. On peut même parler d'une personne, est-ce qu'elle a de la valeur ou pas ? Et plus encore, si on regarde un énéagramme, le type 3 énéagramme, qui, lui, va rechercher à avoir de la valeur, et donc, lui, il va le faire au travers de la réalisation d'objectifs, au travers d'être valorisé par les autres, selon des standards extérieurs. Sauf que cette notion de valeur, qui va être liée, par exemple, à une personne qui a un type 3 énéagramme, eh bien, va lui être très personnelle. Et d'autres personnes ne vont pas forcément juger une personne qui, par exemple, si une personne, pour une personne, le mot vérité, le mot honnêteté, les mots honnêteté, ce sont des mots qui ont un poids très fort, qui sont ses valeurs, on va y revenir juste après, eh bien, va avoir une personne en type 3 énéagramme qui peut tendance à mentir pour se faire valoriser, et pour la personne en face, se dire, eh bien, finalement, cette personne-là, ce gars, n'a pas de valeur, parce qu'il n'a pas mes valeurs. Et donc, on en vient vraiment à cette perception, cette perception très interne et très individuelle, très intime de la notion de valeur. Alors, on dit valeur, lorsqu'on va avoir un objet, une personne, on va lui donner plus ou moins de valeur. Si on prend, par exemple, un vieux bijou, on va dire, par exemple, une bague qui t'a été transmise par tes parrains et qui provient de tes arrières-grands-parents, peut-être que si tu revends cette bague, à un moment donné, eh bien, cette bague, tu peux la revendre, tu ne pourras jamais la revendre plus de 30 euros. Seulement pour toi, cette bague a énormément de valeur. Et d'ailleurs, tu serais prêt ou prête, mais à la garder, soit à la garder quoi qu'il arrive. Et à aucun prétexte, tu ne voudrais la vendre. Même à un moment donné, supposons qu'une personne possède cette bague-là et tu souhaiterais la racheter, eh bien, tu serais prêt à dépenser bien plus de 30 euros, peut-être 300, peut-être 1000, 2000, 3000 euros, voire peut-être plus, tout dépend de la valeur que tu vas donner à un objet. Donc là, ici, on est sur la notion de valeur. On va donner de la valeur sur un objet selon, finalement, notre perception émotionnelle, notre perception interne. et à quel point on va attribuer une valeur, mais on va dire un intérêt fort, un affect, voilà, ça serait bien fort à cet objet. Et donc, comme on a dit, les valeurs, ce sont des mots clés. Ce sont des mots. Déjà, on va commencer par la base. Qu'est-ce qu'une valeur ? C'est un mot. Un mot qui va avoir un poids émotionnel, un écho affectif avec toi, une résonance affective, un poids affectif bien fort. Et si, par exemple, je te dis deux mots, on va prendre deux mots. Je vais prendre le mot lampadaire et le mot justice. Si je te demande, ça peut paraître absurde ce que je vais dire, mais qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Est-ce que c'est plus important les lampadaires ou est-ce que c'est plus important la justice ? En d'autres termes, est-ce que tu préfères avoir plus de lampadaires dans la rue ou plus de justice dans le monde ? Eh bien, il est fort à parier que tu me répondes justice. Maintenant, si je te donne deux autres mots, est-ce que c'est plus important pour toi ta famille ou est-ce que c'est plus important pour toi ta santé ? Là, tu vas me dire, mais enfin Nicolas, comment peux-tu mettre ces deux choses au tel niveau ? Comment me demanderais-tu même de choisir entre ma famille et ma santé ? Et d'autres à côté vont dire, peut-être que c'est ton gars, ma famille je m'en fous franchement, ma santé c'est important. Et d'autres diront, si à un moment donné, il y a quelque chose qui va mal à ma famille, je suis prêt à sacrifier ma santé pour ma famille. Alors, je ne te demande pas de faire l'un ou l'autre, mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on commence à avoir une réaction émotionnelle forte face à certains maux, et en plus que ça, lorsque l'on pose la question qu'est-ce que tu préférais ? Tu préférais être à meilleure santé ou tu préférais être plus connecté à ta famille ou plus privilégier l'équilibre de ta famille ? Et bien là, à ce moment-là, le choix va être difficile. Et lorsque le choix est difficile pour une personne, tu veux plus de ça ou plus de ça, c'est qu'on est en train de toucher à des mots qui cachent derrière eux un impact émotionnel très fort, un impact affectif très fort, et qui vont également définir, mais en d'autres termes, quelles sont nos valeurs. Et si à un moment donné, tu vois, tu vas réagir de façon forte par rapport à ça, c'est qu'il y a fort à parier que la valeur santé soit une valeur forte chez toi. Également la valeur famille. Et si à un moment donné, tu arrives à trancher entre deux valeurs, et bien peut-être que l'une d'entre elles est plus importante que l'autre. Si je te demande par exemple, c'est quoi le plus important pour toi ? Est-ce que le plus important, c'est l'authenticité ? Ou est-ce que le plus important, c'est le partage ? Et bien, si tu me dis par exemple que c'est plus important d'être authentique ou de vivre des moments authentiques, d'ailleurs, qu'est-ce que vas-tu mettre derrière l'authenticité ? Ça, c'était très personnel. Et que vas-tu mettre derrière la notion de partage ? Mais dans tous les cas, tu vas à un moment donné émettre une appréciation, dire l'un est plus important que l'autre. Et d'ailleurs, on en vient au choix justement. Je t'ai dit en introduction de ce podcast que finalement, les valeurs avaient un impact sur les choix de notre vie. Et ici en fait, quand tu vas faire un choix, par exemple, entre une situation où tu dois choisir entre ton authenticité ou le fait d'être dans une situation de partage, alors, je n'ai pas un exemple en particulier, mais on pourra en trouver, on va en trouver sur d'autres exemples, ne t'inquiète pas après, et bien à un moment donné, tu vas trancher selon, tu vas essayer de faire un choix rationnel. Bien évidemment, la part inconsciente, la part émotionnelle vont jouer, mais tu vas trancher et tu vas aller plutôt vers l'un ou vers l'autre. Et ce choix-là va toujours être très intime et va toujours être lié à chacun et chacune d'entre nous. Par exemple, si je te dis, ben voilà, tu as une valeur qui est une valeur qui est très forte qui est responsabilité. La responsabilité, c'est très important pour toi. Tu es dans un travail qui ne te plaît pas et en même temps, tu as une charge sur laquelle on te fait confiance et tu es responsable et tu dois assurer cette charge pendant deux ans. Et de l'autre côté, tu as une autre valeur qui est très forte qui est la valeur liberté. Et ta valeur liberté, elle te dit, ben tu es en train d'être malheureux ou malheureuse dans ce travail-là et tu as la possibilité d'aller sur un autre job. Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Quel choix vas-tu faire ? Ben pour une personne pour qui la liberté sera plus grande que la responsabilité, elle va se dire, bon ben tant pis, ça me fait mal au cœur. C'était intéressant cette phrase. Ça me fait mal au cœur. Je le fais, ça me tord intérieurement, mais je préfère quitter ce job et vraiment pouvoir me sentir plus libre et donc plus heureuse et de l'autre côté, une autre personne qui a la valeur responsabilité plus forte que sa valeur liberté va dire, tant pis, c'est dur, mais je préfère sacrifier ma liberté pour assurer mon job et être responsable. Et là, on va voir en fait que deux personnes peuvent faire des choix totalement différents qui finalement, on pourrait dire, ben toi, tu vas juger, tu vas dire, ben l'un a fait le bon choix parce qu'il a choisi la liberté et c'est ce qu'il faut choisir. À un moment donné, il faut penser à sa gueule et une autre personne va dire, non, le gars qui a choisi la liberté, il est irresponsable, il ne respecte pas les personnes qui sont autour de lui et il est un peu égoïste et il aurait dû choisir le choix de la responsabilité. Et là, tu vois que chacun et chacune d'entre nous, et ça va être ton cas, on va émettre des jugements selon les prises de décision des uns et des autres, sauf que les prises de décision qu'ils ont faites sont selon leur valeur, la valeur la plus importante pour eux et toi également, tu vas arriver derrière et tu vas émettre des jugements sur le monde, sur la vie, sur toi-même, selon tes propres valeurs. À d'autres termes, les valeurs, donc ce sont des mots-clés qui vont se définir sous une forme de hiérarchie, de hiérarchie de mots-clés. Par exemple, une personne va avoir plusieurs valeurs et parmi ces valeurs, la valeur plus forte pour elle, ça va être l'amour. Après l'amour, il va y avoir la famille, après la famille, il va y avoir la liberté, après la liberté, il va y avoir la sécurité, après la sécurité, il y aura la réussite, peut-être derrière la réussite, il y aura la vérité, derrière l'écologie, derrière encore le plaisir, le bonheur, la joie et chacun et chacune d'entre nous va avoir cette série de mots-clés qui vont être structurés selon un ordre. Et c'est ça qui va dire finalement ce que l'on va prioriser dans notre vie ou pas. Et donc, voilà un autre terme, ce que sont les valeurs. Et c'est aussi pour ça, je l'ai dit au début du podcast, c'est que nous n'avons pas les mêmes valeurs. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, nous n'avons pas les mêmes hiérarchies de valeurs. Et donc, finalement, nous allons faire des choix de vie, toi et moi, qui seront différents, qui parfois iront dans le même sens. Nous, nous comprendrons à un moment donné parce que finalement, lorsque nous porterons un jugement sur une situation donnée, sur un contexte donné, sur une personne donnée, eh bien, nous serons d'accord, par exemple, se dire, ah ben voilà, cette personne, elle est responsable, cette personne, elle est bien. Mais pourquoi ? Parce que toi et moi, on a la valeur responsabilité qui est très forte à nous. Et à un moment donné, dans certaines situations, eh bien, on va être, on va se sentir bien, on va se sentir épanoui. Et ce contexte-là, ça sera un contexte qui sera lié, par exemple, à la musique. Pourquoi ? Parce que la musique, c'est quelque chose d'important pour moi, c'est quelque chose d'important pour toi. Donc, finalement, même ce mot, qui est le mot musique, eh bien, correspond à une valeur. Et une valeur, donc, c'est, pour rappel, ce qui est important pour la personne. Et donc, on en revient à cette idée. Les valeurs, donc, vont nous permettre de déterminer nos choix selon ce qui, est plus important entre deux ou trois décisions données. Et également, vont nous être, vont être un facteur de jugement, de jugement sur nous-mêmes, sur les choix qu'on a pu faire, sur nos réactions, sur les autres, mais aussi sur le monde. Donc, ça va permettre vraiment de mettre un curseur. Et, ensuite, dernier point, ça va être également un facteur de motivation. Si à un moment donné, une valeur qui est forte pour moi, c'est la valeur apprentissage. apprendre. Et que, je suis face à un contexte donné où je peux apprendre de nouvelles choses. Je vais sentir une énergie, un feu intérieur qui va monter. Pourquoi ? Parce que, cette situation, ce contexte donné, est en résonance avec la valeur apprendre. Donc, voilà, ce que veut dire les valeurs et comment, finalement, on va les trouver. pour t'aider un petit peu plus, alors, j'ai fait une liste qui est bien, bien plus importante et on va bien plus en profondeur sur la formation que j'ai créée, je t'en ai parlé récemment, qui s'appelle la connaissance de soi par la PNL. Tu trouveras le lien, c'est le premier lien dans la description. Et donc, dans cette formation, j'ai établi, donc, notamment, on définit plus en détail les valeurs et voir la différence entre les valeurs et les croyances. Je ne vais pas le faire ici. On parle de la hiérarchie de valeurs. Comme tu l'auras compris, il y a un ordonnancement, un ordre qui se fait selon chacun et chacune. Par exemple, une personne va placer l'amour comme la valeur numéro 1. Une autre personne, l'amour, ce sera peut-être la valeur numéro 5 ou numéro 6. Ce qui expliquera, justement, les visions du monde et les façons de réagir avec le monde différentes. Dans la formation aussi, j'explique justement comment ça peut être en lien avec l'énéagramme, avec la spirale dynamique tout en restant vraiment sur la compréhension de la PNL. Et ici également, sur cette formation-là, nous voyons comment trouver tes valeurs fondamentales. Mais avant cela, je vais quand même te donner quelques-unes des valeurs qui sont présentes sur cette liste pour te donner un peu une idée et un exercice que tu peux faire là maintenant, c'est identifier parmi toutes les valeurs que je vais te donner lesquelles résonnent en toi, lesquelles te parlent particulièrement et lesquelles ne parlent pas beaucoup. Celles qui te parlent pas beaucoup, tu les laisses de côté. Mais celles qui te parlent vraiment, commence à les noter et voir vraiment pourquoi elles sont importantes. Et puis après, on va voir un petit peu plus derrière, rapidement, comment, eh bien, qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors, des valeurs. Donc, j'ai déjà dit la valeur. Amour, liberté, famille, richesse, amitié, la santé, la beauté, l'accomplissement de soi, la reconnaissance, l'efficacité, le travail, la sécurité, l'harmonie, le confort, l'argent, la contribution, la justice, l'écologie, la réussite. je crois que je l'ai dit deux fois celle-là, non ? Ah non. Bon, bref. La vie, ça peut être une valeur, les enfants, la joie, le couple, l'intelligence, l'authenticité, l'héritage, la tranquillité, le respect, l'ordre, la nature, la détente, l'épanouissement, la transmission, la tolérance, la créativité, la cohérence, la simplicité, l'évolution, la conscience, le secret, l'amusement. Donc là, je t'ai donné, et encore, je t'ai pas donné, je t'ai donné la moitié à peu près du gros listing de valeurs qu'on a fait dans l'information, mais j'ai quand même veillé à te donner une liste de valeurs qui soit quand même assez générique et qu'on va retrouver assez facilement. Et donc là, parmi tous ces mots-là, essaye d'identifier, tu vois par exemple quels sont les 5-6 qui sont les plus forts pour toi. Tu peux le réécouter, cette partie-là, ce listing que je te donne, et trouver ces fameuses 5-6 qui te parlent. Et une fois que tu as fait cette identification-là, que tu as identifiée, essaye de t'amuser à voir lesquels d'entre eux sont plus importants que les autres. Alors dans l'information, je te donne un outil qui va justement t'aider à trancher, mais déjà, tu peux arriver à voir comment se fait cette hiérarchie. Et peut-être que parmi ces mots-clés, il y a quelque chose qui est super important pour toi dans ta vie et que je n'ai pas nommé. Et donc à ce moment-là, si tu le vois, si tu le trouves, eh bien rajoute-le. Et pourquoi je te fais faire ce petit exercice ? Quel est l'intérêt ? Eh bien l'intérêt, c'est de savoir finalement qu'est-ce qui est important pour moi ? Et on a tendance à le croire, à le deviner, mais en fait, on ne sait jamais véritablement ce qui est important pour nous. Et pourquoi ? Parce que c'est vraiment de l'ordre de l'inconscient pour beaucoup de choses. C'est ça qui est intéressant avec la PNL. C'est qu'on aborde vraiment ce travail dans l'inconscient. Et par conséquent, le fait de découvrir ces valeurs-là, eh bien quand tu sais qu'à un moment donné, eh bien la valeur, par exemple, amour est plus importante pour toi que la valeur liberté, aujourd'hui, parce que ça peut changer, ça peut évoluer de façon lente, mais ça peut évoluer. J'en parle plus en détail sur la formation. Mais lorsque tu sais qu'une valeur est plus importante qu'une autre, à ce moment-là, eh bien sur tes choix de vie, eh bien tu peux faire les choix beaucoup plus en cohérence avec ces valeurs. De même si à un moment donné, tu te sens malheureuse ou malheureux dans ta vie, tu vois, professionnellement, dans ta vie de couple, la vie familiale, amicale, peu importe. si tu ne te sens pas bien dans un contexte de vie, si tu sens qu'il te manque quelque chose, eh bien va voir dans tes valeurs. Et regarde si, justement, il y a des valeurs fondamentales à toi qui sont remplies ou pas et s'il y a une valeur qui n'est pas remplie, alors tu n'as pas besoin de cocher toutes les cases, bien évidemment, mais tu vas très vite identifier, tiens, voilà, dans cette situation, par exemple, si pour toi, une valeur qui est importante, c'est la valeur reconnaissance et que tu es dans un travail où tu ne sens pas la reconnaissance, eh bien à ce moment-là, il y a quelque chose à changer parce que tu as besoin de te nourrir de ça. Donc comment se nourrir d'une autre façon ? Et c'est pour ça que les valeurs vont être un outil formidable qui va pouvoir t'aider. Alors les valeurs, elles vont être utiles pour plein d'autres choses. Elles vont également être, permettre de former des croyances et comme on en avait parlé précédemment, et on en parle aussi en détail plus d'informations, on va le retrouver sur la grille de lecture de Robert Diels, la pyramide de Diels ou qu'on appelle également les niveaux logiques. Et on peut voir que c'est un niveau sur cette grille de lecture qui est lié avec les croyances, les valeurs croyances qui vont avoir un impact très fort sur notre identité, sur, comment on dirait un énagrame, notre personnalité adaptée, sur notre égo. Et donc, notre égo, notre identité va être très influencée par nos valeurs et croyances. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se joue entre les deux. Qui aura un impact après sur nos capacités, qui aura un impact ensuite en dessous sur nos comportements, nos aptitudes et ce que l'on va faire de façon pratico-pratique dans la vie de tous les jours et qui aura un impact sur l'environnement. Et donc ça ici, on parle vraiment des niveaux logiques. Et en fait, tu vois, donc je t'ai cité et je vais clôturer là-dessus. Je t'ai cité la formation que j'ai faite il y a peu qui s'appelle la connaissance de soi par la PNL ou se connaître avec la PNL pour donner un autre terme qui finalement est le même. On travaille en fait sur quatre semaines. Pendant les deux premières semaines, on va travailler sur ces fameux niveaux logiques de 10 qui permettent de mieux se comprendre, de mieux découvrir le fond de notre fonctionnement, de notre personnalité. de comprendre dans cette grille de lecture qui permet de faire les bons jugements dans notre vie. Et ensuite, pendant les deux dernières semaines, on travaille à fond sur les valeurs. Donc, c'est vraiment un travail qui est très riche que l'on fait au travers de cette formation. Je t'invite à regarder juste en dessous. Je t'ai fait une description plus complète. J'en parle plus en détail sur une autre vidéo. Donc, regarde le premier lien. et si tu as aimé ce podcast, partage-le, mets un commentaire, je ne sais pas, fais quelque chose qui peut aider à connaître le podcast un petit peu plus. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Et surtout, prends bien soin de tes valeurs et reste aligné avec celle-ci. C'était un plaisir et à très vite. et à très vite.